Vous le savez, 1 Corinthiens 13, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Et donc le thème qui me revient, et Paul finit par dire, la plus importante d'entre elles, c'est l'amour. Et donc moi j'ai pas la plus importante d'entre elles, j'ai la foi ce matin, mais ça reste important. Et quand j'ai pensé à une foi radicale, quand on m'a donné ce thème d'une foi radicale, mon être est tout de suite pensé à Abraham. Et on va aller en Genèse 22, je vous propose d'ouvrir vos bibles. Parce que Abraham c'est le père de la foi, c'est comme ça qu'on l'appelle des fois, et je crois qu'on va voir dans ce passage pourquoi c'est le père de la foi. Quand on parle de radicale, des fois c'est un mot qui sonne mal. C'est quoi radicale ? Ça vient de la racine de radicale, c'est racine justement. C'est quand on revient à la racine, c'est quand on revient à l'essence même de la chose, quand on va au bout de cette chose-là. Et en Genèse 22, j'aimerais lire avec vous une histoire qui est très connue, et il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Je vais seulement parler de certaines choses qui sont liées à une foi radicale ce matin. Mais voilà, au verset 1, il dit, « Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham » et celui-ci répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Et là, on arrive dans un moment tout de suite de tension. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, Abraham a attendu 25 ans avant d'avoir Isaac. Quand il a eu Isaac, il avait 100 ans. C'était déjà quelque chose d'impossible. Ça demandait une foi incroyable de se dire qu'il pouvait avoir un enfant à cet âge-là. Et Dieu lui donne cet enfant et lui dit que les promesses qu'il a faites à Abraham de lui donner une descendance et de lui donner un héritage sur un territoire vont passer par Isaac. Et là, un bon matin, je ne sais pas si c'est un matin, mais un bon jour, Dieu lui dit « Isaac, tu vas aller sacrifier cet enfant qui est l'enfant que je t'ai promis. » Je ne sais pas ce que je me dirais si j'étais à la place d'Abraham. Je pense que ça m'arrive d'être à la place d'Abraham. Ça m'arrive de lire ma Bible et de me dire « Là, c'est trop dur. Là, je ne comprends pas forcément ce que tu veux me dire, Dieu. Pourquoi ? » Je pense que je me poserai plusieurs questions. Je me dirais « Bon, de mon point de vue, ce n'est pas logique. » Et des fois, quand je lis les commandements de Jésus, quand Jésus dit « Aimez vos ennemis, tendez la joue droite quand on vous frappe sur la gauche. » Ma première réaction, c'est « Ce n'est pas logique, ça. J'ai besoin de me défendre. Ce n'est pas logique ce que Jésus dit. » N'est-ce pas ? Ou bien je pourrais me dire « Mais Dieu est amour. Je ne vois pas comment il peut me demander quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui peut résulter de bon là-dedans ? » Et c'est des fois un peu les excuses qu'on peut se donner. On définit nous-mêmes l'amour. Mais on dit à Dieu « Mais j'ai ma copine. Pourquoi tu veux m'empêcher d'avoir une relation sexuelle avec ma copine que j'aime ? » C'est quelque chose plein d'amour. C'est un acte plein d'amour. Et on veut définir nous-mêmes ce que c'est l'amour. Plutôt que laisser Dieu définir l'amour. Ou bien peut-être, je me dirais juste, je crois que j'ai du mal comprendre ce que Dieu dit. On lit la Bible et on voit quelque chose de clair, un commandement clair de Jésus. On se dit « Ok, je dois mal comprendre. Je vais passer à autre chose. » Ou on spiritualise. Peut-être Abraham, il aurait pu se dire « Je crois que ce que Dieu veut vraiment me dire, c'est que j'ai mis une importance trop grande à Isaac. Et il faut que je tue spirituellement Isaac dans mon cœur. Ça doit être ça qu'il veut me dire. Mais voyons ce que Isaac fait tout de suite après. Verset 3 Abraham se leva de bon matin, pardon, ce que Abraham fait, merci. Je crois que quelqu'un m'a corrigé. Abraham se leva de bon matin, scella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fantit du bois pour l'Holocauste, et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant « Mon père ! » Il répondit « Me voici mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois. Mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste ? » Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisait un hôtel et rangeait le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham ! » Il répondit « Me voici. » L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahweh-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'éternel, il sera pourvu. » Yahweh-Jiré qui veut dire « Dieu pourvoira » ou « Dieu pourvoit » pardon, au présent. « Dieu pourvoit. » L'ange de l'éternel appelait une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit « Je le jure, par moi-même, déclaration de l'éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. » On voit une histoire totalement folle. Et là, ce sur quoi on va se concentrer ce matin, c'est de voir qu'est-ce qui a aidé Abraham à avoir cette foi de faire confiance à Dieu. Et on le voit quand Isaac lui demande « Mais où est l'agneau ? Où est le sacrifice ? Où est l'animal qu'on va sacrifier ? » Et tout est dans la réponse d'Abraham. « Dieu pourvoira mon fils. » Est-ce que c'était juste un mensonge, il voulait juste rassurer son fils ? Ou est-ce qu'il avait une vraie confiance que Dieu pourvoira ? Et en fait, tout se finit dans cette phrase quand il dit, excusez-moi, Abraham donna à cet endroit le nom de Dieu pourvoire. En fait, ce que Abraham avait compris, c'est que... Je vais boire un coup, j'attends tout à l'heure. Je vais prendre le micro, je suis plus à l'aise comme ça. Mais, en fait, Dieu n'a pas du tout expliqué ce qui allait se passer. Abraham ne pouvait pas savoir comment Dieu allait agir à ce moment-là. Il était prêt à tuer son fils Isaac. Mais pourquoi il l'a fait ? Et ça, on a la réponse en Hébreu 11. Je vous propose d'aller avec moi. En Hébreu 11, verset 17, il dit « C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. » Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. La promesse était que la descendance viendrait par Isaac. Abraham a foi dans le fait que Dieu tient ses promesses. Abraham connaît Dieu. Et il sait que Dieu ne ment pas. Et donc, peu importe ce que Dieu me demande, il va tenir sa promesse à la fin. Et il pensait que ça allait passer par une résurrection, qu'il allait tuer son fils, mais que de toute façon, Dieu l'aurait ressuscité. Et ça, c'est la base de sa foi. C'est une foi que Dieu peut ressusciter et il le fera si nécessaire. Est-ce que vous voyez une ressemblance avec notre propre foi ? En fait, on a la même foi qu'Abraham. Cette foi que Dieu peut ressusciter, qu'il l'a fait avec son fils, Jésus, et qu'il le fera avec nous, n'est-ce pas ? Et quand on a cette foi-là, on peut obéir en faisant confiance. La foi d'Abraham, c'était une foi qui ne se demandait pas comment ça va se passer. C'était une foi qui savait que Dieu va s'occuper du comment. Dieu pourvoit. Quand on a commencé à accueillir Ahmed, on se disait au début, on ne sait pas comment ça va se passer. J'ai peur de... Le premier mois, c'était compliqué financièrement pour Margot et moi. Franchement, on ne savait pas trop comment on allait réussir à tout boucler le fin de mois parce que ça a créé pas mal de dépenses au début. Et en fait, c'est là que j'ai vu la promesse de Dieu qui se réalise. À peu près un mois après qu'Amed soit venu, on a un couple ici, qui sont présents ici. Je ne veux pas dire leur nom parce que peut-être qu'ils ne veulent pas. Mais qu'ils nous ont envoyé un message et qu'ils nous ont dit en fait, on aimerait avoir votre compte bancaire. Et ils nous ont envoyé une énorme somme d'argent. Plus de 1000 euros. Et avec Margot, au début, j'étais juste... Non mais je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas possible. Et en fait, j'ai réalisé après, Dieu pourvoit. On ne savait pas comment on allait faire. Mais Dieu pourvoit. Vous ne savez peut-être pas le comment. Quand vous lisez les commandements de Jésus, qui vous dit ne vous inquiétez de rien. On se dit des fois, mais c'est facile Jésus de dire ne vous inquiétez de rien. Mais tu ne sais pas ce que je vis. Dieu pourvoira. Et je ne suis pas en train de dire Dieu va vous donner... Je ne suis pas en train de prêcher un évangile de la prospérité. Ce n'est pas ça que je dis. Que Dieu va vous donner tout ce que... Dès que vous avez la foi. Si vous avez la foi et que vous donnez assez, il va vous redonner. Non, non, non. Ce n'est pas ça que je dis. C'est que quand Dieu vous demande quelque chose, il va vous donner aussi le moyen de l'accomplir. Il l'a donné à Abraham. C'est un lâcher prise de tout contrôle. Je n'ai pas toutes les réponses. Peut-être qu'obéir à Dieu peut-être va gâcher tous mes plans. Mais je fais confiance que Dieu a de meilleurs plans pour moi. La foi dans la résurrection des morts, c'est une foi qui nous donne une pensée éternelle. Une pensée d'éternité. Abraham, les promesses qu'il a reçues, si on relit au verset 18, je suis en hébreu, je retourne en Genèse 22, et il dit, pardon, au verset 16, parce que tu as fait cela, au verset 17, je te bénirai, je multiplierai ta descendance, elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. Ta descendance possédera les villes de tes ennemis. Est-ce qu'Abraham a vu ça se réaliser de sa vie ? Non. C'était des promesses qui allaient se réaliser dans le futur. Et en fait, c'est ça. Quand on a une idée de la résurrection des morts, quand on a la foi en Dieu, c'est pas juste, ça nous pose pas à dire, ah, j'ai la foi que Dieu va me donner le travail de mes rêves, ou la maison que je voulais tant avoir. ça, c'est un peu la version religieuse chrétienne de je sens que je vais avoir ce taf, l'univers est derrière moi. C'est pas une vraie foi dans le Dieu qui veut passer l'éternité avec nous, qui nous prépare une place dans sa demeure. Abraham était fixé sur le futur, sur l'éternité. Et donc, c'est ça la foi que Dieu veut qu'on ait, une foi qui pense au royaume. Et le royaume, finalement, c'est pas que le futur. C'est ici, dès à présent. Pour lui, c'était le futur. C'était le royaume d'Israël qui allait venir plus tard. Mais nous, c'était maintenant. Mais une pensée d'éternité, une foi dans la résurrection, c'est une foi qui nous pousse à penser dans le royaume, maintenant et dans le futur. Mais c'est dur d'avoir cette foi si nos rêves sont fixés pour ce monde-là. C'est incohérent, en fait. c'est on on croit soit dans un Dieu qui veut vraiment le qui nous aime tellement qui veut être avec nous pour l'éternité ou bien on croit en un Dieu qui est un génie qui veut nous qui veut réaliser nos voeux sur cette terre. Mais il n'y a pas les deux. Et quand je vois ça, je vois ce que Dieu a demandé à Abraham, la question qui me vient en tête c'est est-ce que Dieu avait vraiment besoin d'éprouver Abraham ? Dans le sens où est-ce que Dieu sentait que je ne suis pas encore sûr par rapport à Abraham, je veux être vraiment sûr, je vais le tester et on va voir si vraiment il répond à la peine. peut-être. Mais ce que je vois aussi derrière tout ça, l'acte, l'amour de Dieu dans tout ça, c'est de donner une occasion à Abraham de renouveler une nouvelle fois sa confiance en Dieu. C'était pas seulement pour le tester mais c'était aussi pour donner à Abraham de pouvoir dire « Ouah, Dieu pourvoit. » Abraham a réalisé à ce moment-là. Je ne savais pas comment Dieu allait le faire mais il l'a fait. Il tient ses promesses. Il l'a fait déjà avant et il le refera. Non seulement ça mais quand vous lisez verset 6, il y a quelque chose qui me... Quand je lisais cette histoire, je me suis toujours imaginé Isaac en train de se débattre, en train d'être lié par son père et en train de se débattre et « Non, papa, non, s'il te plaît ! » « Fais pas ça ! » Et quand j'ai relu avec plus de... de manière plus concentrée, on voit verset 6 « Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. » Et quand ils arrivent à l'hôtel, verset 9, « Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. » On voit que le plus lourd de tout le matériel, le bois, c'est pas Abraham qui le portait. C'est son fils Isaac. Je pense que Isaac, à ce moment-là, avait totalement la force et la puissance de résister à son père de 100 ans. Plus de 100 ans, disons. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que Isaac, c'était pas un bébé, c'était pas un enfant. C'était au moins un jeune homme avec une grande force, si ce n'est plus. Et donc, ce que je réalise ici et qui est évident quand on regarde cette histoire à travers la lentille de ce qu'on sait de Jésus, c'est que cette foi d'Abraham était si contagieuse. Cette foi d'Abraham, Isaac l'a tellement adopté lui-même qu'il était en plein accord avec son père. Qu'il s'est laissé être sacrifié. Il s'est laissé être lié, être ligoté. Mais il savait, il a vu la foi de son père et il connaissait le Dieu de son père. Et celle-là, il était en paix avec le fait de mourir. Il savait qu'il pourrait ressusciter, que Dieu pourrait le ressusciter aussi. Et ce que je vois par là, c'est que non seulement c'est pour nous que Dieu nous appelle à agir par la foi parce que ça renouvelle notre confiance en lui. mais je pense à vous les parents et moi je pense à mes parents. Ça a un impact sur vos enfants quand ils voient Dieu agir dans votre vie. Et en fait quand on refuse quand on refuse d'agir par la foi on perd des opportunités de grandir dans notre foi. Et ça c'est super triste parce que petit à petit c'est un cercle vicieux. On perd plus en plus notre foi et c'est d'autant plus dur d'obéir. Au contraire si on le fait c'est un cercle vertueux parce que notre foi grandit et on est prêt d'autant plus facilement d'autant plus promptement à obéir et à revoir la puissance de Dieu foi après foi. Et donc c'est pour le bien de tous de nous-mêmes des gens autour de nous de notre famille mais même de l'assemblée quand Benjamin avait partagé ici quand il est arrivé en France et que il avait il savait pas où il allait habiter dans quelques semaines et que quelqu'un dans sa classe lui propose de venir chez lui et depuis il habite là-bas. Quand j'ai entendu cette histoire et comment Benjamin a accepté le commandement de Jésus ne vous inquiétez pas et que Dieu a pourvu ça a augmenté ma foi et donc c'est important pour nous tous moi quand je vous savez quand je pense à des choses qui vont me demander de la foi ce qui était ce qui était impressionnant avec Abraham c'est qu'il n'a pas suivi l'exemple des autres et ça c'est un peu le danger quand on est dans dans l'église c'est que notre standard devient ce qu'on voit autour de nous plutôt que d'être défié par ce que Dieu nous dit à travers la parole et et quand pour moi quelque chose qui est difficile c'est de voir dans la culture dans laquelle je suis je vois qu'il y a des choses qui font que comment expliquer ça on est dans une culture où l'amour sacrificiel est facilement délégué et délégable on a énormément de chance d'être dans un pays avec autant d'aides autant d'associations autant de choses mais ça fait que personnellement j'ai une certaine distance avec l'aide de l'aide des personnes âgées l'aide des enfants qui n'ont pas de famille l'aide des plus pauvres là où Jésus allait vraiment auprès de ces personnes là qui étaient en besoin moi il y a il y a mes impôts c'est mes impôts qui aident c'est les dons que je fais aux associations et c'est pas mauvais bien sûr je dis c'est une chance le problème c'est que je vois que déjà ça l'amour n'est plus transmis de la même manière et pourquoi je vous parle de tout ça parce que je vois à quel point je suis dans je suis dans une culture en France où par exemple nos nos parents on va même pas se poser la question globalement en général on va donner une assistante sociale ou bien peut-être les mettre en maison de retraite et je commence à être défié je me dis quand je vois l'amour de Jésus peut-être je suis juste en train de suivre ils en sont pas là mes parents mais peut-être je suis juste en train de suivre la culture autour de moi est-ce que c'est ce que Jésus veut vraiment j'ai pas une réponse pour vous aujourd'hui mais je suis en train de réfléchir et est-ce que si tout le monde fait ça autour de moi est-ce que ça veut dire que je dois faire ça aussi peut-être pas je pense là je pense à ma famille directe mais je pense à ma famille spirituelle aussi certains d'entre vous vous allez vous allez vieillir un peu c'est normal et vous avez pas forcément d'enfant je pense à Francine qui vient de faire le message Francine et Radou est-ce qu'on va avoir le coeur de prendre soin de Francine et Radou est-ce que est-ce que je vais je vais juste dire ça va l'état l'état va prendre soin d'eux ou est-ce que je vais les aimer de manière sacrificielle peut-être les accueillir chez nous peut-être je sais pas à nous de réfléchir ça va demander de la foi de faire de telles choses parce que c'est pas ce qu'on voit autour de nous c'est pas notre culture mais je sais que Dieu va pourvoir je saurais pas comment on va faire parce que c'est pas simple mais je sais que Dieu va pourvoir quand il nous demande quelque chose il nous donne le moyen de le faire aussi j'espère qu'on va réfléchir ensemble comment on peut être une famille une vraie famille prendre soin des uns des autres élever les enfants des uns des autres ensemble quand il y a des besoins quand il y a des personnes quand il y a des personnes qui ont des besoins spécifiques prendre soin des uns des autres ensemble être une vraie famille pas juste des individus qui viennent le dimanche se retrouver n'est-ce pas peut-être ça va demander de d'agir par la foi de se dire ok je vais je vais me rapprocher je vais vivre plus proche de frères et sœurs pour pouvoir être là je sais pas ce que ça veut dire pour vous mais je vous encourage à être à l'écoute de ce que Dieu vous dit quand vous méditez la parole et de vous rappeler que Dieu va pourvoir s'il vous demande quelque chose il va vous donner le moyen de le faire on va lire un dernier passage et je vais m'arrêter là en hébreu 6 on hébreu 6 au verset je me suis trompé de verset dans ce que j'écris verset 13 lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui il a juré par lui-même en disant certainement je te comblerai de bénédiction et je multiplierai ta descendance c'est ainsi qu'après une attente patiente Abraham a obtenu ce qu'il avait été promis or les hommes jurent par plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation c'est pourquoi Dieu voulait en montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse c'est à dire nous le caractère irrévocable de sa décision est intervenu par un serment ainsi par ces deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente nous sommes puissamment encouragés nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée cette espérance nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme elle pénètre derrière le voile là où Jésus établit grand prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek est rentré pour nous en précurseur c'est cette résurrection c'est cette espérance la vie que Jésus nous donne de vivre elle est radicalement différente elle est radicalement différente de notre culture de notre société de comment on vivait avant n'est-ce pas elle est radicalement différente mais Dieu pourvoit le moyen de le faire et si on veut avoir la foi de vivre de cette manière là ça va passer par la foi qu'on va être ressuscité que ce qu'on a ici c'est pas tout ce qu'il y a mais qu'il va durer éternellement et c'est ça c'est cette espérance là dont on va parler plus la prochaine fois qui nous permet d'agir comme Abraham Amen Applaudissements